Musique Nusri Narberi, je suis consultante auprès d'ONG nationale et internationale et coach en développement personnel et professionnel. Je suis rentrée en Tunisie définitivement il y a trois ans. C'est un centre de formation en Théry qui s'appelle GANBATE, c'est un nom japonais. Donc GANBATE for Training and Coaching Center. C'est un centre où nous avons travaillé avec des collègues. Nous avons travaillé avec tout ce qui est formation, coaching ou accompagnement auprès d'entreprises ou à titre individuel. Je m'appelle le salon de l'entrepreneuriat et je vais animer un atelier qui s'appelle la motivation de l'entrepreneur. Je sais que le salon de l'entrepreneuriat a fait plusieurs éditions. Pour moi, l'entrepreneuriat c'est une notion qui est en train d'évoluer depuis des années, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat ou dans le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, je m'appelle la définition même de l'entrepreneuriat. Je m'appelle le jeune étudiant. J'appelle le jeune étudiant qui a 40, 50 ans après une carrière avec un salaire tranquille. et j'ai dit que je veux tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, je suis venu à l'atelier ici sur les notions de l'aventure ou les motivations de l'aventure, les motivations premières. Je ne veux plus avoir un supérieur hiérarchique, je ne veux plus avoir l'aventure, je veux tenter l'aventure, à cause d'autres expériences, à cause d'un ami, un cousin, une soeur. Enfin, je suis venu à un jeune étudiant qui dit que je veux faire une autre carrière, pourquoi ne pas tenter ma chance ? Donc, l'atelier est interactif, je vais me baser sur des expériences tunisiennes et étrangères, et en même temps, je compte, c'est d'assure, les participants, Bshatiouna, Al-Afkar, Mtei, Hamu, Kolchayi, qui peuvent aussi être des témoignages intéressants pour les gens qui vont participer. L'objectif, Mkaal, participation, Mtei, est, je crois, beaucoup à l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est très important de nos jours, ou c'est une alternative aussi. Donc, pour moi, c'est très important, Bshatiouna, par curiosité, il découvre. Pas forcément, se lancer dans cette expérience n'est pas une chose anodine ou arbitraire. Tu ne te lances pas comme ça. Bon, ça dépend des caractères, mais en général, il y a une réflexion. Donc, il découvre, faire l'échelée, il y a aussi une autre expérience. Pour moi, il y a d'autres salons équivalents, que ce soit à l'étranger, ou à l'étranger, ou à l'étranger, ou à l'étranger. Et dès qu'il fiche, il y a une expérience, j'ai tenté cette expérience. Et pour moi, il faut la partager en étant, que ce soit professionnel de la chose, ou en assistant à des ateliers. Donc, le salon de l'entrepreneuriat, Bshikoun, le 21 et le 22 février, sur l'Hôtel d'Eko. Donc, j'encourage les curieux, que ce soit des étudiants, ou des professionnels, ou des professionnels, ou des professionnels, ou d'autres expériences. Tu ne t'es pas lancé cette année, tu te lanceras peut-être dans les années à venir. Ou juste une expérience, tu t'arriveras à l'abed, ou des speakers intéressants, il y a des noms intéressants, tunisiens et étrangers, voilà.